Il y avait du monde ce matin au lycée Paul Gauguin et au collège de Tiper, oui. Non pas des élèves, mais les 590 candidats présents aux épreuves écrits du concours de secrétaire administratif. Ils étaient 1684 inscrits pour trois postes à pourvoir. Reportage de Mouya Pierron sur des images de Sainte-Inaoré. L'ambiance était plutôt calme ce matin. Les candidats, à le mois du monde stressé, sont arrivés petit à petit. Pour être à l'heure, certains comme Nani et son fils, qui viennent de Papeno, se sont levés aux aurores. Nous avons pris le bus à 5 heures ce matin pour arriver suffisamment tôt et ne pas être en retard. Nous nous sommes préparés tôt ce matin et lui, cela fait un moment déjà qu'il prépare ce concours. J'ai beaucoup révisé, depuis le temps aussi à suivre les anciens concours et tout. Je me suis préparé à fond et là, je sens que ça va. Aujourd'hui, 590 candidats ont planché sur deux épreuves écrites, dont un cas pratique. À l'issue, dix personnes seront retenues pour chacun des trois postes en concours. C'est l'épreuve orale qui se tiendra entre les 9 et 12 décembre qui les départagera. Ce concours n'est ouvert qu'aux résidents permanents de Polynésie. Et les agents qui seront recrutés auront vocation à servir en Polynésie. Aujourd'hui, au commissariat, c'est 46% des agents qui sont polynésiens, 60% des cadres. Et on a la chance d'avoir des collègues extrêmement engagés au service de la population. C'est une vraie chance et l'engouement ce matin et la présence nombreuse des candidats le montrent encore. Près d'une centaine de personnes ont été mobilisées pour l'organisation de ce concours. Des agents de la fonction publique d'État et des vacataires engagés par le biais du CEFI. Si au final, seuls trois candidats seront retenus à l'issue du passage devant le jury, ceux qui passeront l'épreuve orale seront inscrits sur une liste complémentaire et seront prioritaires si le besoin personnel se faisait sentir.